Bonjour tout le monde, voici la vidéo du mois de décembre 2012, donc le dernier mois de décembre 2012, celui où il devait y avoir la fin du monde mais on est encore tous vivants, quel dommage, c'est une dague. Donc ce mois-ci j'ai lu 11 livres et ce n'est pas beaucoup mais bon il faut dire qu'il y en a un... J'en ai lu 23 ! Il y en a un qui a duré 10 jours. Donc bon bah je vais commencer la présentation des 11 livres que j'ai lu. Le tome 6, il me semble, de... A comme association ! Donc le tome 6 c'est Qui dort dans la nuit, de Eric Lhomme. C'est un tome que j'ai beaucoup aimé, beaucoup plus que le 5. Je trouvais que le 5 c'était plus une transition. Plein de suspense, plein d'interrogations dans ce tome-là, plein d'humour aussi, comme d'habitude avec Jasper qui fait des jeux de mots bien débiles. Donc bref, voilà j'ai passé un super moment en lisant. Et il s'est avéré que quand je suis arrivée à la fin et que j'ai vu le mot à suivre, j'ai piqué une crise en disant Mais mon dieu, comment ça se termine ? Il me faut absolument le 7. Et donc voilà, j'ai lu le 7 dans le mois mais on verra plus tard. Donc ensuite, après A comme association, tome 6. J'ai lu le dernier jardin, tome 1... Éphémère. Éphémère de Lorraine de Stefano. En plus, je crois que t'as fait une faute dans le nom, t'as écrit Stefano comme pour Pewdie. Tu m'embête. Ah oui, bon c'est pas grave. Donc Lorraine de Stefano. J'ai absolument adoré. Non seulement, la couverture est genre super belle. Elle brille. Je suis amoureuse, folle de cette couverture. En fait, c'est-à-dire que quand je lisais, j'étais comme ça. Oh, quelle belle couverture ! Enfin voilà, un peu comme ça. Je t'imagine bien faire ça, ça doit être trop drôle. Et je suis tombée amoureuse de l'histoire. Franchement, j'ai adoré l'histoire. Il se passe pourtant pas grand-chose. Mais j'ai trouvé que c'était vachement bien fait. En fait, ça m'a rappelé la sélection. Sauf que je trouve que le petit côté dystopique qui manque de la sélection et ce que je reprochais à la sélection, je l'ai trouvé là-dedans. Et en fait, j'ai absolument adoré. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur du mois et tout. C'est un coup de cœur ? Ouais, franchement, je l'ai adoré. Voilà. D'accord. Alors ensuite, j'ai lu... Défense et Travison de Anne Péry. Bon, ben, c'est dans... C'est le troisième ou le quatrième de la série des Monks. Le troisième de la série des Monks. Et il est super génial. Enfin, il n'y a rien à dire, quoi. Je veux dire, c'est du Anne Péry et puis j'adore. Je suis super fan. On ne voit pas beaucoup de Monks dans ce tome-là. C'est plus centré sur Esther et Oliver. Et donc, bon, ben, on sait qu'Oliver, il est un peu amoureux de Esther, on suppose. Non, je ne veux pas. Je veux du Monks et Esther. Mais tout le monde veut du Monks et Esther. Mais laisse-moi en parler. Donc voilà, c'est centré vraiment sur ce couple. C'est assez mignon, mais je trouve ça un peu plus plat. Moi, j'aime beaucoup le Esther Monks parce qu'il se balance des pics dans la figure. Enfin, ils sont tout en train de se disputer et tout. Mais ils sont vraiment trop mignons. Je l'ai trouvé le sujet assez choquant. D'ailleurs, la manière dont les femmes sont traitées est toujours absolument horrible dans ces bouquins. Enfin, bon, de toute façon, c'est l'époque. Et voilà, quoi. Franchement, bon, ben, un très bon Anne Péry. Puis alors, la dernière phrase de fin m'a fait glousser. Enfin, voilà, je l'adorais. Et j'ai trop envie d'avoir la suite de ça. Alors, après, j'ai lu « Comme des trains dans la nuit » de Anne Tercin. Qu'il faut que je lise. Donc, voilà. Alors, en fait, je ne savais pas du tout que c'était des nouvelles. Moi, je savais. Donc, voilà. Il y a deux nouvelles que j'ai vraiment adorées. Surtout, la deuxième. Franchement, c'était ma chouchoute. C'est une histoire d'amour, forcément, ça. J'aime bien les histoires d'amour. Et puis, en plus, elle est trop mignonne. Et une où j'ai totalement rien compris. C'est la troisième. Donc, Nirvana. C'est la troisième. Donc, Nirvana, je n'ai rien capté. Enfin, je ne sais pas. C'était pas... C'était sur la mort de Kurt Cobain. Ça ne m'a pas touchée. Je n'ai pas trop compris où ça allait. Et puis, je n'ai pas compris. Enfin, bon, bref. Mais j'ai bien aimé la première aussi. C'est tiré d'une sorgueur, après un moment, sur un fait divers qui a eu lieu. Et c'était pas mal. Moi, je voyais bien que ça allait de plus en plus mal et tout. Donc, moi, ça me stresse un peu, ces trucs où ça va pire en pire. Et où tu as l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Mais c'est bon, quoi. Il y a mon chien qui est en train de miauler. Je ne sais pas si vous l'entendez. Non, je ne sais pas. Mais il est reliant. Il est un peu saoulant. Et puis, la dernière histoire, qui est une de mes préférées aussi. Au début, je ne comprenais rien. Et puis, petit à petit, c'est expliqué. Et du coup, c'est vraiment une bonne histoire. Enfin, conclusion, c'est un bon livre. À part une nouvelle qui m'a pas vraiment plus marquée que ça. Et voilà. Enfin, bon, bref. C'est du à une personne, quoi. J'ai adoré. Voilà. Ensuite, j'ai lu... Tuez-moi de Sarah Shepard. Donc, c'est le premier tome de The Lying Game. Et donc, j'ai très envie d'avoir le deuxième tome. Parce que... J'ai adoré celui-ci. C'est une sorte de thriller pour la jeunesse. Et j'ai envie de savoir qui est l'assassin, quoi. J'ai envie de savoir le fond du fond. Et déjà que là, on se fait bien balader tout le long du bouquin. Quand t'arrives à la fin... T'es là, oh mon dieu, non, punaise, pourquoi ? Enfin, voilà. Et j'ai adoré. Et j'adore la couverture, dois-je vous le dire. Voilà. Donc, il faut vraiment que j'achète le tome 2. Donc, ensuite, j'ai lu Genesis de Bernard Beckett. Et je ne retrouve pas le livre. Alors, j'ai dû le prêter. Mais je ne suis pas sûre de l'avoir prêté. Donc, voilà la couverture. Donc, Genesis, c'est un bon livre. La mode d'écriture est assez originale. Puisque, en fait, c'est en huis clos. Et on assiste à l'examen d'une fille qui s'appelle Anax. Et donc, voilà. Ça va durer 5 heures, cet examen-là. Et donc, on assiste à ses réponses et aux questions du jury. Qui sont trois. Et au début, je me suis dit, oh non, ça va être de l'histoire et tout, machin. Mais bon, comme c'est l'histoire du futur, c'est pas mal, quoi. Donc, c'est très dystopique. Le monde a été détruit, blablabla. Il reste une île. Voilà. Donc, cette île-là, il faut garder les gens dedans. Il faut pas qu'il y ait des étrangers. Donc, on va massacrer un peu tout le monde. Enfin, voilà. Il sème la terreur pour garder le contrôle sur les gens, etc. Et donc, l'histoire finit par se centrer sur un personnage en particulier. En particulier, il s'appelle Adam. Et j'ai adoré ce personnage. Il se retrouve enfermé avec un robot qui s'appelle... Bon, il s'appelle déjà le robot Art, je crois. Un truc comme ça. Art. Et j'ai détesté le robot. Il m'énervait. J'avais juste une envie. C'est qu'il se tait. Il était tout le temps, tout le temps en train de parler. Et je comprenais qu'Adam, il avait envie que le robot se la ferme, quoi. Parce qu'il était saoulant. Et puis, bon, la fin est hyper surprenante. Je m'attendais pas du tout. Mais alors, pas du tout un truc pareil. J'étais limite choquée par la fin. Je me suis dit, oh mon Dieu. Ça, c'est horrible, quoi. Ça donne... J'ai trouvé que ça laissait assez peu d'espoir, en plus. C'est une fin... Bon, c'est une fin super ouverte. Mais tu te dis, voilà, quoi. Ils sont mal barrés. Et franchement, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu... Un livre trop bien. Ouais, exactement comme dit ma soeur, un livre trop bien. Du sang survienne de Frank Talis. Donc, c'est le tome 2 des carnets de Max. J'ai adoré le premier tome. J'avais passé un super moment. Découvrir les personnages et tout. Et donc, ça, c'est la suite. Mais c'est une autre enquête. On voit juste que... En fait, c'est l'histoire de Lieberman qui évolue au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il faut les lire dans l'ordre. Mais à part ça, l'enquête est totalement différente. Ouais. Mais le troisième est meilleur. Encore. Et ouais, je lirai le troisième plus tard. Et donc, ça, c'est le deuxième tome. Et il y a un serpent qui meurt dedans. Et j'étais trop dégoûtée parce que... Le mode de mort est triste. Donc, il y a un anaconda qui meurt. Et j'étais super triste parce que j'adore les grands serpents, en fait. Et celui-là, c'était un serpent de 9 mètres. Et donc, ça commence par le meurtre d'un serpent. Et puis après, il y a des meurtres absolument horribles qui continuent et tout. Et c'est absolument affreux. Mais en même temps, c'est tout doux, tout calme. Enfin, c'est trop... Non, mais c'est vrai, c'est un livre. Il est assez tranquille. Finalement, il y a des meurtres affreux. Mais à côté de ça, moi, je trouve que c'est assez doux comme bouquin. Et puis, donc, on rencontre plusieurs personnages dans ce bouquin. J'avais tous envie que ce soit les coupables parce que je les détestais tous. C'était tous des gros racistes, misochines, complètement abrutis. Je les détestais, quoi. Et donc, bon, je ne savais pas qui était le coupable. Mais je les ai tous suspectés, quoi. Voilà. Donc voilà, autrement dit, je s'en mime bien et tout, machin. Et puis, vivement la suite. Voilà. Alors, ensuite, j'ai lu quoi ? Le bois enchanté et autres contes d'André Dothel. Alors, c'est un livre que j'adorais quand j'étais gamine. Ça se voit, il a été lu, lu et relu. Ah oui, il est un peu mort. Il est un peu mort, comme dit Mastel. Comme tu es tous les pouces verts. Et j'adorais la première histoire, celle des parapluies, je me souviens. Et en relisant l'histoire des bois enchantés, je me suis dit, Ah mais en fait, c'est ça. Enfin, il n'y avait plus cette magie qu'il y avait quand j'étais gamine où j'imaginais le gamin perdu dans la forêt. Puis je voyais la forêt qui était magique et tout. Puis là, j'avais juste l'impression que c'était pas magique, en fait. C'était moins, je ne sais pas. Je n'étais pas à fond dedans. La fin m'a limite fait rire. Genre, c'est parce qu'il a des plus beaux cheveux que la fille l'aime. Je ne sais pas, c'est bizarre quand même. Enfin voilà. Par contre, l'histoire des parapluies, je l'ai absolument adorée. Comme c'était ma préférée déjà dans mon enfance. Et là, c'était encore ma préférée. Sauf que je ne la voyais pas du tout de la même façon. Pareil. Quand j'étais petite, je ne la voyais plus magique. Un peu moins. Et sinon, j'ai peiné pour la dernière histoire. Les autres étaient sympas. Puis la dernière, j'ai cru que je n'allais jamais la terminer. Pourtant, elles sont super courtes dans les histoires. Mais la dernière, je ne voyais pas l'intérêt. Elle était chiante. Alors, comment elle se termine, c'est encore pire. Enfin voilà. C'est un livre sympa. Et je pense plutôt pour les enfants. C'est d'habitude. Moi, j'aime bien lire les livres pour les enfants. Puis je les apprécie. Mais celui-là, du coup, j'étais un peu déçue. Mais pour les enfants, je pense que c'est pas mal. Voilà. Alors, ensuite, j'ai lu... Moi et la mère de Védel, de Arnaud Tierselin. De Tierserville. Arnaud Tierselin. Et celui-là, il m'avait été conseillé au salon du livre 2012. Par Ruergue. À cause de la couverture. Bon, déjà, j'adore Ruergue à cause des couvertures. Mais en fait, la couverture où la bonne femme, elle voyait un pendu au lieu d'un gamin qui saute dans une flaque. Ça m'avait traumatisée. Du coup, j'avais dit, tiens, tiens, je le veux. Alors, oui, oui, bon, faut pas chercher. En fait, j'ai trouvé que l'histoire était en bordel. C'est écrit bordéliquement. C'est-à-dire, il se passe un truc. Ensuite, il se passe complètement autre chose. Des fois, t'as du mal à suivre. Il parle de son frère, après, il parle de sa copine, de ses copains, blablabla. Il parle dans tous les sens, mais j'ai bien aimé. En fait, moi, c'est parce que j'ai le cerveau en bordel et j'aime bien quand c'est bordéli. C'est clair. Et j'ai trouvé, par contre, que le résumé était complètement bête. Le quatrième de couverture. Parce qu'en fait, finalement, il spoil un peu. Puis en plus, sur l'intrigue, il spoil genre un truc qui se passe pendant que 40 pages et puis à la fin. Et puis, je n'ai pas trouvé que ça n'avait pas tellement d'importance de ce qui se passe dans le livre. Et à la fin, j'ai pleuré quand même. C'est un livre assez joyeux. Enfin, assez joyeux, entre guillemets. Il ne se passe pas des trucs très graves. Mais à la fin, il m'a un peu serré le cœur. Puis, de la toute fin, ça termine bien quand même. Voilà, c'était un bon livre. Allez, tiens, le monstre. Donc ça, c'est le monstre que j'ai lu et que je pense que j'aurais lu plus de livres si je n'avais pas lu celui-là. C'est Le nom de la rose de Umberto Eco. J'avais vu le film il y a des années de ça. Je devais être au lycée et encore. Je devais peut-être même être au collège. Et j'avais beaucoup aimé le film dans mes souvenirs. Puis, un jour, je suis allée à la fac. Et en sciences du langage, le prof nous l'avait conseillé. En nous disant que la célèbre phrase de Daniel Pénac, le droit de lire, c'est le droit de sauter des pages. Et en fait, il avait totalement raison. Parce que ce livre se perd dans des trucs des fois. Mais franchement, je ne sais pas ce qui me retenait de sauter des pages justement. Il y a une fois où je l'ai fait parce que je ne m'en pouvais plus. C'est la description du portail de l'église qui dure pendant 3 à 4 pages. J'étais là, j'en peux plus, je saute. Donc voilà. Mais sinon, j'ai tout lu. Des fois, j'avoue que j'avais mis mon cerveau sur pause et que je lisais sans trop comprendre ce qui se passait. Mais j'ai tout lu. Et c'est un beau livre. C'est un super bon livre. Moi, franchement, je l'ai bien aimé. Bon, je n'ai pas mis une note très haute. J'ai mis 3 sur 5. Mais c'est parce que... Bon, il est super difficile à lire, quoi. Je veux dire, normalement, un livre, c'est pour se détendre, machin. Et là, non, quoi. Là, il faut réfléchir à fond. Il faut être concentré. Moi, j'avais un carnet à côté où je mettais les noms des personnages. Parce que je n'arrivais plus à trouver qui était qui. Enfin, voilà. Donc, j'ai fait plein pareil. J'ai imaginé plein de suspects. Et en fait, ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Ça m'a bien dégoûtée, d'ailleurs. Et puis, la fin, franchement, je l'ai trouvé horrible. Aucun espoir, je trouvais qu'il y avait dans la fin. Vraiment, ça se termine très tristement. Et voilà. Mais c'est un super livre. Voilà. La rose. Donc, si vous avez du courage et si vous aimez les sciences du langage, eh bien, jetez-vous sur ce livre. Voilà. Sinon, passez votre chemin. Au revoir. Alors, tac. Ensuite, j'ai lu. Alors, après ce livre-là, je me suis dit, il m'en faut un petit. Donc, j'ai lu Georges Dandin dans Molière. C'est une des seules pièces, je crois, de Molière que je ne connaissais pas du tout. J'en avais jamais entendu parler. Et j'ai adoré. C'est une très très courte pièce. Elle se lit très très vite. Et j'ai bien rigolé. Surtout, les beaux-parents de Georges Dandin qui sont complètement frappadingues de la tête. Franchement, j'ai passé un super moment. Bon, j'avais un peu envie de tuer sa femme. Mais bon, voilà. C'est elle qui crée le comique avec les beaux-parents, bien sûr. Et pauvre Georges Dandin, quoi. Mais en plus, je l'ai acheté à cause de la couverture. Parce que quand je me baladais au hall du livre, donc j'ai regardé tous les livres et tout. Puis là, je vois... Oh, elle est trop marre, cette couverture. Tiens, Georges Dandin Molière. Je n'ai jamais lu celui-là. Et j'ai vu le prix. J'ai dit, ah, hop. Je me laisse tenter. Comment c'est écrit ? C'est Molière de Georges Dandin. Oui. Alors, et enfin, puisque j'en parlais tout à l'heure. Le Tangshead a comme association Car nos cœurs sont hantés. Et j'adore ce titre. Car nos cœurs sont hantés. Je trouve ça trop beau. Bref. Donc, je ne peux pas trop en dire. Parce que là, ça spoil carrément. Mais on obtient énormément de réponses dans ce livre. Enfin, il était temps. Et bon, je l'ai dévoré. Et c'est marrant parce que j'ai trouvé assez tragique. qu'il se passe des trucs quand même pas mal tragiques dans ce bouquin. Et j'ai rigolé tout du long. Parce que j'espère qu'il me fait rire. C'est plus fort que lui. J'espère qu'il me fait rire. C'est plus fort que lui. Et vraiment, il est très drôle. Enfin, voilà. Donc, en fait, j'ai envie d'aller courir en librairie. M'acheter le tome 8. Et en même temps, je n'ai pas envie. Parce que déjà, ce sera le dernier. C'est fini après. Et en plus, vu comment se termine celui-là, j'ai peur. Voilà. Mais sinon, franchement, c'est un super livre. Voilà. Et donc, bon, voilà. J'ai lu tout ça. Et en ce moment, j'ai commencé celui-là. J'espère le finir avant qu'on soit le 1er janvier. Mais on verra bien. Barbe bleue d'A... Barbe bleue d'A... Je vais aller lire dans le bain, je pense. Donc, barbe bleue d'Amelie Noton que je n'ai pas terminée. Il me reste... Bah, il est sans poche. Parce qu'il est un peu plus grand que ses autres livres qui ne font que sans poche. Celui-là, il en fait 200. Et... Oh non, même pas. Il en fait 169. Donc, il me reste 69 pages. Bon, pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est du bon Amélie Noton. Bien barré comme il faut. Avec des dialogues complètement fous. Ça ressemble à Barbe bleue dans le sens où, bon, ben, c'est une fille qui vit avec un homme. Elle n'a pas le droit d'aller dans un certain lieu. Et des femmes ont disparu, soit disant parce qu'elles sont elles dans ce lieu-là. Bon. Ça ressemble un peu. Après, on va voir ce que ça va donner. Moi, je sens bien le meurtre à la fin. Enfin, voilà. Les rôles qui s'inversent. On verra bien. Voilà. Et voilà, donc, c'était le bilan du mois de décembre. Avec la participation de ma petite sœur bavarde qui fait plein de commentaires. Quoi ? C'est toi qui m'a demandé. Rien. Oui, je t'ai dit de faire des commentaires, c'est vrai. Et puis voilà. Et puis beaucoup de hum dans mes vidéos, comme d'habitude. Clap, clap, clap. Donc, on a peut-être dû voir le doudou ou l'entendre. Le sac U, en fait. Donc, c'est mon petit chat. Enfin, mon gros chat. Il fait peur à un cartofel. C'est mon gros chat. Il fait peur à mon autre petit chat. Oui, c'est vrai, cartofel est petit. Et voilà. Donc, voilà. C'est le dernier mois de l'année. Donc, après, je commencerai janvier 2013. Donc, je ferai mon bilan de l'année 2012. Mais par contre, je vais le faire par écrit, pas par vidéo. En même temps, t'imagines que tu le fais par vidéo alors ? Oui, ça va prendre du temps. Il faut savoir que j'ai augmenté ma pâle d'au moins 40 livres ce mois-ci. À cause des cadeaux de Noël. Et des livres d'Emmaüs et des livres que ma sœur m'a prêté. Je me demande si un jour, je vais réussir à la vider. Parce que je suis en train de faire ma wishlist, là, par ordinateur. Et elle est absolument immense. Pour l'instant, j'ai 9 pages Word, pour dire. Oui, tout, tout. Et en plus, le pire, c'est que j'en ai supprimé. Mais j'arrive quand même à avoir 9 pages Word. Donc, voilà. Ça va être difficile. Mais bon, on y va. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Et passez un bon embellum. Bonne année. Et voilà. Bisous. Bisous.